Musique C'est l'image forte de cette journée, la victoire des Ivoiriennes sur le 4x100m, on va y revenir. Avant cela, on débute avec le 100m EHC Dame, avec la victoire de Marthe Kuala du Burkina Faso en 13.32. C'était extrêmement serré avec Pauline Lett, la Française. Elles se sont départagées au 1000e. Le beau retour de la Française Pauline Lett et Ashley Madex pour le Cameroun prend la 3e place. Ça n'a pas été très facile parce que les concurrents étaient de taille. Et aussi j'ai très bûché à partir de la 9e et j'étais un peu déséquilibrée. Et j'avais les jambes un peu lourdes. Donc ça fait que j'ai eu un peu de difficulté pour terminer la course. On en gêne avec le concours du Javelot et la victoire de Georges Zaria pour la Roumanie. Avec un jet à 74,67 mètres devant son compatriote Alexandrou Novak. Elle est de nouveau avec cette fois les hommes. Et une course très animée notamment avec les deux français Loïc Erkenrat et Nicolas Borom. Loïc Erkenrat qui va s'imposer sur ce 110 mètres haies. Une belle victoire de Loïc en 13,72. Ces coups qu'abat le Canadien pour la 2e place et Nicolas Borom la 3e. Ça n'a pas été facile. Ça a été une grosse course jusqu'à la dernière haie. Voilà un beau combat. Franchement il y avait vraiment un gros niveau. Donc non, non, ça n'a pas été facile. Monsieur Sean Cahit à la hauteur cette fois. Il remporte le concours avec un bond à 2,20 mètres. Le concours du poids a été remporté par cette dame. La camerounaise Oriole Dongmo. Avec un jet à 17,68 mètres. Multiple championne du Cameroun. C'est une belle victoire encore pour Oriole Dongmo. Le 3000 mètres stiplé et la chevauchée fantastique de Fadoua Sidi Madan la marocaine en 9,44,10. Elle s'impose devant sa compatriote Umaïma Saoud et Maroua Bouzaini. La tunisienne prend la 3e place. Et dans cette journée c'est la Côte d'Ivoire qui a triomphé sur le 4x100 mètres à la fois chez les femmes et chez les hommes. Avec la victoire de la Côte d'Ivoire et Marie-Josée Talou qui s'impose. Magnifique victoire de la Côte d'Ivoire dans ce relais 4x100. Marie-Josée Talou que l'on retrouvera aux championnats du monde dans quelques jours, dans une dizaine de jours, s'impose. Elle s'est alignée, elle a fait plaisir à la Côte d'Ivoire et elle s'impose dans un stade où il faut être boigné en folie. Là-bas je ne devais pas courir mais comme j'ai vu, c'est commencé à dérouler les événements. Je me suis dit bon ok, je vais apporter un peu mon appui et puis renforcer l'équipe, c'est ce que j'ai fait. La victoire donc chez ces dames pour la Côte d'Ivoire en 4x100. Et la victoire également chez les hommes en 4x100 pour les Ivoiriens avec le finish exceptionnel de Wilfried Kofiua. On pourra remarquer également que cette victoire s'est dessinée avec les engagements d'Arthur Siségué, de Francis Connet et également d'Aurel Chanby. En tout cas une belle victoire pour les Ivoiriens qui sont allés au bout d'eux-mêmes avec derrière le Canada qui prend la médaille d'argent et les Seychelles. La médaille de bronze, une superbe journée en athlétisme qui nous a régalé. Du judo à présent avec les finales du jour, on débute en moins de 48 kilos chez ces dames. Et la victoire pour la Tunisienne Olfa Saoudi, la Tunisienne face à la Française Virginia Emmer. Le Ouazahari de la Tunisienne a été fatal à la Française et donc la belle victoire pour la Tunisienne Olfa Saoudi en moins de 48 kilos. Les moins de 52 kilos à présent avec toujours chez ces dames, Distriya Krasnik, la Kosovare face à Christiane Le Gentil à Mauritienne. Le Hippon parfait de la Kosovare et d'Istriya Krasniki donc qui s'impose par Hippon. Formidable victoire, le Hippon c'est le coup parfait en judo et la victoire sans appel de Distriya Krasnik. Les hommes à présent en moins de 60 kilos avec le français Jolane Florimont face à Flavio Di Marca. Le Wallon de la Wallonie Belgique. Et regardez un petit peu, ça va être très technique ce combat avec Jolane Florimont pourtant qui était pris dans un premier temps et qui va s'en sortir et qui va gagner ce combat. Depuis KD on est ensemble, on se connaît par cœur et c'est vrai que ça s'est joué hyper tactiquement. Après je suis content après la demi-finale qui a duré très longtemps d'avoir su me remobiliser pour aller chercher la victoire. Mais franchement c'était un très beau combat et je félicite aussi Flavio Di Marca du coup pour ce combat magnifique. Le dernier combat de la journée en judo c'était en moins de 66 kilos avec un français Franck Vernez face au Québécois Giorgi Poclitar. Poclitar, le Québécois va mener pas mal durant ce combat jusque à cette prise très technique, très tactique au sol du français qui va arriver à retourner comme une crêpe le Québécois. Le Québécois qui ne peut plus rien faire. Poclitar qui est au sol, battu par le français qui trouve une prise très technique, une clé de bras et qui s'impose par Ipont. Et sur tout le match qu'il y a eu, c'est lui qui mérite de gagner, c'est lui qui mérite de gagner. J'ai profité d'une opportunité que j'ai pu avoir au sol pour mettre une clé de bras mais c'était une belle finale et une belle compétition. Un autre moment très attendu de ces Jeux de la francophonie c'était bien sûr le concours de la jonglerie ou plutôt du football freestyle avec de nombreuses équipes dont le Vietnam pour représenter l'Asie. Et puis il y avait des groupes venus de tous les horizons comme les Marocains que nous avons aperçus, les Français également du S3. C'était les champions titres, ils avaient remporté l'épreuve il y a 4 ans à Nice. L'équipe formée à la base par Céane il y a 4 ans qui poursuit son essor. Et puis attention à cet homme, Cassio Ignace, il était tout seul pour représenter la Côte d'Ivoire devant son public. Il a mis le feu comme les Camerounais de l'équipe The Genius. Avec des jonglages avec toutes les parties du corps. Regardez le ballon qui roule sur le crayon. En mettant le crayon dans le caleçon, ça marche aussi. The Genius, les Camerounais qui ont tenté beaucoup de figures comme ici avec l'arrière des fesses. Et puis toujours Cassio Ignace avec son style, toujours plus petit avec une balle de tennis. Il jongle avec tous les éléments de son corps. Les Camerounais encore avec le maillot sorti. Les Français, toujours du S3. Une très belle compétition. Il fallait également compter sur le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui est arrivé jusqu'en demi-finale. Tu parles français. Les Marocains se sont montrés très à leur avantage. Tout comme Cassio Ignace. Là, c'était la demi-finale entre l'Ivoirien et les Marocains. A 5 contre 1. 5 Marocains face à Cassio Ignace en battle. Et regardez Cassio Ignace qui a jonglé avec un 9. Et oui, mesdames et messieurs, avec un 9. Il ne l'a pas cassé son 9, Cassio Ignace. Il a été battu dans cette demi-finale. Et dans l'autre demi-finale, pas de problème pour les Français qui s'imposent face au Burkina Faso. Ils affronteront le Maroc en finale. Voilà, le Maroc face à la France. C'était la grande finale de ces Jeux de la francophonie. Exactement la même finale qu'il y a 4 ans. Il y a 4 ans à Nice. Les Français l'avaient emporté face aux Marocains. Et cette fois, les Marocains du Styler's Crew vont prendre leur revanche face aux Français, pourtant bien coordonnés. C'est à la fois du jonglage, des acrobaties, mais toujours avec un ballon. Le football freestyle qui se développe de plus en plus avec des acrobaties incroyables. Et au final, donc, les vainqueurs, ce sont bien les Marocains du Styler's Crew face aux Français du S3. La médaille de bronze revient à Cassio Ignace pour la Côte d'Ivoire. René Razak du Niger, vainqueur du concours de littérature avec sa nouvelle L'Homme qui donne des baisers au vent. Un message fort, c'est que le texte présente une facette de la force et en même temps une facette de la fragilité. Et entre les deux, il y a l'amour, il y a la passion, il y a cet amour presque filial qui lie l'homme à l'enfant. Et il y a la guerre, la guerre, c'est ce visage presque atroce de cette guerre qui endeuille nos pays, qui continue de tuer, qui massacre tout sous son passage. C'est un appel, si vous voulez, à la survie, à la résistance, puisque le texte, certes, parle d'un côté triste de nos vies, mais c'est un appel à l'amour aussi en même temps. Et à travers ces images déjà, on voit toute l'expérience de cet artiste au talent incommensurable qui est sur la Seine depuis 2011. Hitte Clément, du Québec. Je fais des collages qui sont numériques en partie, puis ensuite je les transpose sur la toile. Donc dans ce cas-ci, c'est une photo aérienne que j'ai pris du trou, que j'ai rendue un peu plus toxique avec les couleurs. Quelque chose qui peut apparaître, c'est visant, mais qu'en réalité, c'est une réalité qui est complètement autre. C'est surtout un rapport sur les conditions des femmes que je rencontre, autant au Québec qu'à travers le monde. Des femmes violentées, des femmes qui sont un peu exclues de la société. Fait que ce rapport-là, vraiment, d'essayer de donner une voix à celles qui en ont moins. Pour moi, la peinture est beaucoup un lieu d'échange, un peu un prétexte finalement aux rencontres. On se regroupe autour d'une œuvre, on en discute, on en parle. Fait que pour moi, c'est vraiment la rencontre vers l'autre, l'échange, voir aussi qu'est-ce qui se passe à l'étranger. Je m'inspire beaucoup des voyages, je m'inspire des gens que je rencontre. Donc ça devient aussi une source finalement d'un bagage que je traîne avec moi, qui va affecter possiblement la suite. Le créateur a dit, il y aura des hommes blancs, des hommes rouges, des hommes noirs, il y aura des hommes beaux, des hommes vilains, et tous seront égaux. Mais ce ne sera pas facile. On a eu l'idée de créer cette boule qui représente déjà la terre, et au sein de cette boule, il y a une tête qui est représentée, et les yeux, les oreilles, la bouche, le nez sont des organes de cette tête-là. Ce sont les oreilles qui se sont réveillées les premières. Vous n'attendez pas ce vacamment, on ne peut même plus dormir. Si on ne fait rien, comme le magouillat, à force de se chamailler, les hommes vont tout détruire. Chaque organe, les oreilles, le nez, la bouche, tous ces organes représentent un personnage. On peut avoir des grandes oreilles et elles s'ouvrent. Des personnages qui ont intérêt à s'entendre pour ne pas détruire la boule bleue. Leur richesse commune. La culture d'un peu pour représenter, je vois, le président de la République.